Le climat de la Terre se réchauffe. Anne-Laure Giblin et Julien Desplat, climatologues, nous dévoilent comment Météo France estime l'impact du changement climatique et aide les décideurs à définir des stratégies d'adaptation. Pour estimer les impacts du changement climatique futur, nous réalisons des scénarios climatiques, c'est-à-dire des simulations informatiques, de l'évolution des paramètres comme la température, les précipitations ou bien le vent. Météo France réalise notamment des projections climatiques régionalisées sur la France qui prennent en compte les spécificités locales influençant le climat, comme le relief, la végétation ou bien les plans d'eau. Avec ces modèles, pourra-t-on connaître la prévision du temps pour le 11 juin 2080 ? Il ne s'agit pas de prévision météorologique mais de projections climatiques. Par exemple, le but n'est pas de prévoir la température en un lieu donné à un instant donné, mais d'estimer l'évolution de la température moyenne sur la France au cours du XXIe siècle. Mais la question de l'adaptation et des impacts est bien plus large. Elle concerne en fait tous les secteurs d'activité influencés par le climat et ses évolutions. L'agriculture, la biodiversité, l'énergie, la gestion des risques. Météo France a collaboré de 2008 à 2012 avec le Centre scientifique et technique du bâtiment pour le compte de la ville de Paris afin de quantifier l'impact du changement climatique sur Paris à la fin du XXIe siècle, mais également de contribuer à la réflexion de mise en place de stratégies d'adaptation de la capitale face au changement climatique. Nous avons commencé dans un premier temps à essayer de quantifier l'évolution du changement climatique. Nous avons pu justement quantifier cette augmentation de température à la fin du XXIe siècle de 2 à 4 degrés avec une diminution des épisodes de froid, mais surtout une très forte augmentation des épisodes de forte chaleur, dont les canicules. Au jour d'aujourd'hui, Paris connaît un jour de canicule par an, alors qu'à la fin du XXIe siècle, la capitale pourrait connaître de l'ordre de 10 à 20 jours de canicule par an. Il est utile de regarder ce qu'il se passe à l'échelle de la ville parce qu'il peut y faire bien plus chaud que dans les banlieues et campagnes avoisinantes. Les villes sont vulnérables aux canicules. Généralement, il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. Il faut bien comprendre que les surfaces minérales pendant la journée reçoivent l'énergie solaire et la stockent et la restituent pendant la nuit. Alors que pendant ce temps-là, la végétation utilise ce rayonnement solaire pour son évapotranspiration. Et comme en ville, il y a des surfaces minérales plus importantes, combinées avec la rareté de la végétation et de plans d'eau, c'est la raison pour laquelle il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. C'est ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, cette différence spatiale de température entre une ville et la campagne. Et ce phénomène d'îlot de chaleur urbain devient beaucoup plus intense en période caniculaire. L'écart de température entre la ville et la campagne est donc plus important la nuit, l'air se rafraîchissant davantage à la campagne. En 2003, il a fait jusqu'à 8 degrés de plus la nuit à Paris pendant la canicule. Nous avons simulé dans le cadre de ce projet la canicule de 2003 sur Paris à très haute résolution, à la résolution de 250 m. Pour cela, nous avons utilisé à la fois les observations de l'époque, mais également un modèle de ville spécifique pour Paris qui décrit la largeur des rues, la hauteur des bâtiments, la fraction de végétation à une résolution de 250 m. Ce qui nous a permis justement de simuler la canicule de 2003, donc l'îlot de chaleur urbain sur Paris, et ensuite d'élaborer des scénarios possibles de Paris, d'adaptation, pour essayer de réduire cet effet d'îlot de chaleur urbain. Donc nous avons envisagé l'introduction de surfaces réfléchissantes de le rayonnement solaire, l'introduction de la végétation arrosée et l'humidification des chaussées. Il y a un quatrième et dernier scénario qui prend en compte les trois autres. Difficile d'imaginer qu'on puisse humidifier toutes les chaussées de Paris. Le but de cette étude n'est pas d'évaluer la faisabilité des scénarios, mais au contraire d'identifier et quantifier l'impact des leviers urbains sur la réduction de la température. Pendant la canicule de 2003, le fait d'introduire des surfaces réfléchissantes, le fait d'introduire de la végétation arrosée et de mettre en place une humidification des chaussées permet quand même de réduire de 2 à 3 degrés la température pendant la période caniculaire, mais au maximum même de réduire de 5 à 6 degrés sur Paris à un instant donné de la journée. La demande de projections climatiques régionalisées pour des études d'impact ou des scénarios d'adaptation ne cesse d'augmenter. C'est pour cela que Météo France a mis en place en 2012 le portail Internet DRIAS, avec le soutien du ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. Ce portail met à disposition du grand public, et notamment des acteurs socio-économiques concernés, les projections climatiques les plus récentes réalisées par les laboratoires français de recherche sur le climat. Les utilisateurs peuvent donc trouver les projections climatiques réalisées avec 3 modèles différents à partir de 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et pour 3 horizons temporels. Comparer les simulations issues de plusieurs modèles et de plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre permet d'évaduer le degré d'incertitude et de mieux utiliser les informations issues de ces projections. Sous-titrage Société Radio-Canada